bonjour bien aimé bonjour madame comment vous allez je vais bien merci alors on vous reçoit sur le plateau de libérer à la suite de la réveillante paulette ok nous avons décidé de prendre quelqu'un qui va parler de son témoignage de son témoignage par rapport au ministère qui a effectué au travers de whatsapp ok alors je vais vous donner d'abord la latitude de vous présenter vous vous appelez ok moi je suis à tic bertrand du groupe anglaise ok le groupe anglophone de new beginning ministry oui donc on disait qu'il y avait un groupe francophone et un groupe anglophone et tout donc ne vous sentez pas stressé mais c'est ok parler le français que vous pouvez d'accord et quand c'est fort vous parlez en anglais on va voir on va essayer de se traduire comme ça et puis en tout cas on va communiquer on va communiquer l'essentiel c'est de partager avec tous ceux qui nous suivent le témoignage pour dire que déjà dieu peut oeuvrer au delà des frontières oui mais aussi de voir l'effectivité de ce que dieu fait au travers de nous et pourquoi pas avoir le plus de personnes qui se joignent nous d'accord pour écouter ses enseignements pour les mettre en pratique mais aussi être des personnes que le seigneur peut utiliser pour la délivrance de leur famille pour leur délivrance personnelle pour pouvoir utiliser leur se servir de leur autorité chrétienne pour faire face aux situations que les nuits pourraient mettre en face d'eux alors bertrand que fais tu dans la vie je suis étudiante étudiante je fais dans la cuisine je suis jeune cuisinier ok cuisinier wow généralement quand les hommes s'y mettent c'est surtout c'est vraiment bien en tout cas j'espère que j'aurai l'opportunité de goûter pour venir témoigner aussi à tout le temps ok pas de souci ok et vous êtes camerounaise oui je suis camerounaise je suis actuellement à yaoundé mais je suis étudiant à yaoundé ok d'accord alors comment était votre rencontre avec new beginning ministries oh il sait c'est vraiment que merveilleuse j'ai été j'ai été mis dans le dans le forum à travers mes deux grands serres qui sont aussi à l'état unis et puis avant cette raconte de new beginning j'avais cette j'avais beaucoup de de problèmes dans ma vie personnellement avec avec les problèmes spirituels les problèmes personnels comme qu'est-ce que comme dans il y avait qu'un certain moment je me sentais toujours comme si personne m'aimait je me sentais toujours seul et je me sentais cette 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 cesse je croyais que c'était il n'y a personne qui même il n'y a personne autour de moi une forme de rejet une forme de voilà cet esprit de rejet mais je ne savais pas que c'est un esprit je savais pas que c'est un esprit c'était après après cette après cette raconte du ministère j'ai été j'ai été je voyais avec les étudiants j'avais les études bibliques avec les prières avec tout le monde qui était dans le forum j'ai passé avec tout ce temps j'ai vu j'ai j'ai vécu maintenant je me sens je me sens à l'aise je me sens je me sens je me sens concerné je me sens qu'il ya les gens autour de moi qui m'aiment et il y aller à travers cet ministère les choses que j'ai accompli dans ma vie que je ne savais pas par exemple comme l'école qu'on avait fait à doigt là on a fait ça pendant trois mois et c'est moi qui étais en tête de des finances oui les finances et tout ça je ne savais pas que je pouvais aussi aussi assumer une responsabilité comme ça là et tout et tout ça et dans cet forum j'ai aussi connu mon but le pourquoi j'ai été né parce que vous savez tout le monde en accord les gens les gens il ya beaucoup de gens qui croient que tu es c'est mané tu manges tu vois parce que même jésus quand j'ai avec envoyé son fils unique il a donné une directive de venir faire qu'est-ce que toi j'ai connu ce qu'il faut pour faire pour faire pour impacter la vie d'une autre personne j'ai connu mon but et par exemple j'ai dans cet forum j'ai j'ai eu que moi j'ai j'avais juste j'ai cette j'ai cette amour pour les orphelins pour aider les gens et j'ai avec ça c'est sorti et j'ai je suis dans dans cet ministère aussi dans le côté là j'ai eu que c'est ce que dieu m'a envoyé faire parce que tout le monde a des voix ici ici sur terre et donc vous manquiez de motivation il n'y avait pas de passion il n'y avait pas de voix là pourquoi tout à fait c'est sûr la terre vous avez rendu amère et vous vous sentiez rejeté par tout le monde c'est un pour ceux qui ont déjà vécu avec cette sensation